Salut, c'est Jérémy, tu es sur la chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un des livres les plus importants pour moi. C'est celui-ci, Comment se faire des amis. C'est un livre de Dale Carnegie. On va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu ne veux plus souffrir au travail, si tu ne veux plus échanger ton temps de vie contre de l'argent et surtout aussi si tu veux apprendre intelligemment, en quelque sorte, à réduire ton impact sur l'environnement sans te priver. Ben oui, c'est des radins qui se privent. Nous autres, Freugalistes, on va choisir de mettre la priorité sur les moments de vie plutôt que sur la possession, plutôt que sur le matérialisme. Je ne dis pas que je cracherai sur une belle voiture, mais ce n'est franchement pas ma priorité, ce n'est franchement pas mon urgence. Et avant de m'offrir des jouets, moi je pense que c'est beaucoup plus important que tu fasses en sorte de te mettre en sécurité, toi et tes proches. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça le concept. C'est de comprendre que si tu ne dépends que de ton travail comme source de revenus, tu te retrouves dans une situation d'assez grande fragilité. Puisque si tu perds ton job, ce serait comme une entreprise qui n'aurait qu'un seul client. Le jour où ce client s'en va, tu n'as plus de revenus, tu es tout nu, tu es à poil. Bon, ben voilà, pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut multiplier les sources de revenus et réduire ton besoin d'argent. Ça, c'est les principes du frugalisme qu'on va mettre en application, c'est-à-dire réduire nos besoins sans se priver, encore une fois, faire des économies intelligemment. Il y a mon guide des techniques frugalistes, il est gratuit, va le voir, tu vas trouver 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Je répète, des milliers d'euros. C'est, voilà, autre chose, de l'autre côté, il va falloir générer des revenus alternatifs parce que faire des économies, c'est souvent la porte d'entrée la plus facile vers laquelle les gens s'engagent. Effectivement, faire des économies, ça ne nécessite pas de prendre un risque alors que faire de l'investissement, eh bien, par nature, ça veut dire prendre un risque. Ce risque, là, on peut s'en prémunir de deux manières. La première, c'est en répartissant tes investissements, c'est-à-dire en ne mettant pas tous tes œufs dans le même panier. La seconde, eh bien, c'est en te formant. Pour se former, eh bien, il y a des livres, ça fait partie, ce genre de bouquin de ceux dont on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a les formations aussi et les accompagnements. C'est notamment ce que je propose. Je propose un programme d'accompagnement. Il s'agit d'un programme dans lequel il y a à la fois une formation avec plus maintenant de 22 heures, plus de 22 heures maintenant de vidéos, d'accord, avec des exercices dédiés, des outils dédiés et également inclus dedans des heures de coaching personnel, d'accord, privé entre toi et moi pour que je t'aide à avancer dans ton projet d'indépendance financière, pour que je t'aide et que je te dise un petit peu peut-être certains pièges que tu pourrais éviter et surtout certains raccourcis que tu vas pouvoir prendre justement pour accélérer ton parcours. Si tu veux plus d'informations, il y a tous les liens en description de la vidéo. Il y a un petit bouton avec un calendrier. Si tu veux prendre un appel gratuit, tu vois, pour qu'on en discute et que je t'explique plus en détail ce qu'il en retourne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais, je vais te parler d'un des livres les plus importants pour moi. Il m'est cher et tu vois, il est tout vieux, tout usé. Il y a une histoire ce livre. En fait, personne ne parlait de ce bouquin parce que je l'ai acheté à une époque où il n'y avait même pas encore vraiment internet. Tu vois, on en était encore au balbutiement. J'avais 22, 23 ans. Je crois que ma petite copine de l'époque, elle avait dû me plaquer, donc j'étais tout triste. Et bref, je me suis baladé à Emmaüs. Et je suis allé au rayon des livres et j'ai trouvé ce livre, Comment se faire des amis. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je trouvais le titre intrigant. Je devais vraiment être déprimé, tu vois, pour me dire, j'ai pas de copains, il me faut un livre pour apprendre comment me faire des copains. Et parce que du coup, je me suis vraiment laissé séduire par le titre. Voilà. C'est un livre qui parle de comment influencer ton entourage, de comment se faire des amis, se faire des relations, on devrait dire plutôt. Dale Carnegie, c'est un américain, comme son nom ne l'indique pas, qui a écrit ce livre en 1936. Donc, tu vois, ça ne date pas d'hier. C'est une vision qui est assez américaine. Dedans, il faut en être conscient avec des exemples typiquement américains. Mais Dale Carnegie, en fait, il formait des chefs d'entreprise à améliorer leur business, à améliorer leurs relations avec leurs employés, avec leur environnement, avec leurs partenaires. C'était vraiment son job de proposer des formations dédiées à ça. Et c'était vraiment un précurseur, Dale Carnegie, de ce qu'on a appelé bien plus tard le management. et tous les travers et les défauts qui sont commencés à rentrer dans cette espèce de délire de maladie mentale qui est devenu le management. Si tu veux, son idée, c'était vraiment d'essayer de proposer des outils de psychologie pratique pour permettre à tout un chacun de mieux améliorer les relations avec les autres, d'obtenir aussi ce que tu souhaites parfois, ne serait-ce qu'un travail, ne serait-ce qu'un job, ne serait-ce qu'une opportunité professionnelle. mais en arrivant parfois à trouver les manières de t'adresser aux personnes, les manières, les clés pour arriver justement à obtenir quelque chose, un résultat qui soit positif pour l'ensemble du groupe, pour les deux. Alors, je vais prendre mon PC parce que j'ai noté quelques principes qui sont énumérés dans le livre dont je souhaiterais vraiment te parler. Je te mets également un lien en description de la vidéo. C'est un lien affilié. Si tu souhaites acquérir le livre, je ne peux que te le conseiller puisque j'en parle. Ce livre fait partie des livres de la bibliothèque du frugaliste. Donc, ça fait partie des livres que je recommande vraiment. Le premier principe, c'est de ne pas critiquer. Et la raison à ça, elle est évidente. C'est qu'à chaque fois que tu critiques les autres, non seulement tu plaques de la négativité, tu sais, la négativité, comme le positif, c'est l'effet boomerang. Moi, je crois vraiment à une chose, c'est que le plus attire du plus et le moins attire le moins. Pour moi, c'est vérifié à chaque fois. Donc, j'essaye de m'entourer de personnes positives et j'essaye, autant que faire se peut, de ne pas critiquer. Mais au contraire, d'essayer toujours de trouver les points positifs et les points qui pourraient être encore améliorés plutôt que d'essayer de pointer, de dénigrer, de critiquer. Et pire encore, on pourrait faire, ce serait de critiquer en public, de critiquer devant les autres, voire même de critiquer dans le dos. Voilà. À chaque fois que tu fais ça, la seule chose que tu provoqueras, eh bien, ce sera de la négativité, ce sera des choses qui ne seront pas positives et qui ne te permettront ni d'aller mieux ni d'avancer. Voilà. Et en plus, tu vas générer de la rancœur. Ce ne sont pas des sentiments qui sont très positifs, ce ne sont pas des sentiments qui sont très constructifs. Deuxième principe, c'est de complimenter sincèrement. On est souvent, et moi le premier, avare de compliments. C'est dur de dire les choses, c'est dur de flatter aussi parfois, mais de flatter sincèrement. Il ne s'agit pas de flatter pour faire plaisir, mais aussi parce que tu vas exprimer ce que tu penses. On est plus souvent, comment dire, enclin à dire ce qu'on pense des autres quand il s'agit de choses négatives, n'est-ce pas ? C'est le principe de la critique, que lorsqu'il s'agit de choses positives. Eh bien, au lieu de voir le négatif dans l'autre, essaye de parler positif, et essaye de diffuser ces bonnes ondes. Le plus attire le plus, garde-le en tête. Principe numéro 3, c'est d'influencer correctement. Et pour ça, il va falloir essayer de susciter une certaine forme de motivation. Et il prend un exemple dans son bouquin qui est très intéressant. Il explique que si, par exemple, tu souhaites faire en sorte que ton enfant ne fume pas, d'accord ? Eh bien, plutôt que de lui interdire de fumer, tu pourrais lui montrer que s'il fume, eh bien, il va avoir des résultats sportifs, au foot ou au tennis, je n'en sais rien, qui vont être moins bons parce que la cigarette va justement nuire à ses résultats. Essayez de trouver la motivation. Ça pourrait être l'argent, la santé. Ce n'est pas évident. Moi, je te le dis personnellement, j'ai été grand fumeur de l'âge de, allez, on va dire 16 ans jusqu'à presque 30 ans. Je fumais. Je fumais. Et puis, c'était une vraie cochonnerie. C'était un vrai problème parce que j'étais addict à ce truc et c'était compliqué d'arrêter cette drogue. Ça a été vraiment compliqué. Et pourtant, eh bien, en arrêtant de fumer, eh bien, j'ai réussi à économiser, même plus maintenant, mais il y a deux ans, il y a deux ans, j'avais déjà réussi à économiser 16 000 euros. 16 000 euros qui partaient en fumée comme ça que j'ai réussi à mettre de côté. et à réinvestir parce qu'il ne faut pas croire, je l'ai fait bosser, ces sous-là. Bref, le troisième principe, comme je te disais, c'est d'influer correctement. Quatrième principe, c'est de s'intéresser vraiment aux autres. Et là, il prend un exemple qui est très intéressant dans son livre. Il explique qu'il y avait une étude qui avait été faite par la Compagnie Nationale des Téléphones Américaines et en fait, il s'était rendu compte que le mot dans les conversations qui revient le plus souvent, c'était « je ». « je », 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 ce qui veut dire que chacun d'entre nous est beaucoup plus enclin de parler de nous-mêmes, de soi, plutôt que de parler des autres. Les gens aiment que tu parles d'eux. Les gens aiment que tu t'intéresses à eux puisque la personne la plus importante sur Terre à leurs yeux, à nos yeux, c'est nous-mêmes. On n'y peut rien, c'est ainsi fait. Alors, justement, quand tu vas t'adresser aux autres, essaye, comme il nous le dit, de t'intéresser sincèrement et honnêtement, ne triche pas, ça se verrait, ce serait horrible à eux. Essaye de voir ce qu'il y a de positif dans ce qu'ils racontent. Essaye vraiment de voir ça et tu seras surpris de constater que si tu commences à t'intéresser vraiment et sincèrement, à tendre l'oreille, à te poser et à écouter, eh bien, tu vas obtenir la sympathie des gens, naturellement, et même des résultats dans ton quotidien qui vont être tout à fait surprenants. Et ce n'est pas des choses qui sont spécifiques au business ou à l'argent ou à l'entrepreneuriat. Non, non, c'est spécifique aux relations humaines dans la vie. S'intéresser, écouter les gens, prendre le temps de les prendre tels qu'ils sont avec leur qualité et leurs défauts, de les comprendre, de les apprécier. C'est la meilleure des manières la plus honnête et la plus sincère pour les séduire, en vérité, ni plus ni moins. Moi, personnellement, ce livre, c'est un livre qui a changé ma vie. Je n'ai pas peur de le dire parce qu'à des moments où je me posais des questions, je le relisais et je le garde toujours avec moi. Même quand je suis en voyage, je l'emmène avec moi, ce petit livre. Et je retourne régulièrement picorer des petites informations, des petites notes, des petits trucs. C'est un livre que j'avais payé un euro. Il y a encore le prix dessus. C'est l'édition de 1974. Il est tout jauni, tout corné. Et tu vois, j'ai stabiloté des tas de trucs ici. Alors là, qu'est-ce que j'ai stabiloté ? Tous, qui que nous soyons, bouchers, boulangers ou rois sur son trône, tous nous aimons ceux qui nous admirent. C'est intéressant, ça. Répondez allo sur un ton qui montre que vous avez du plaisir à entendre la voix de la personne qui vous appelle. Souriez, on te le dit, ça c'est un truc qu'on t'apprend en école de commerce ou quoi. Souris, souris quand tu es au téléphone, quand tu parles. Souris, souris, souris. Nous nous intéressons aux autres quand ils s'intéressent à nous. Intéressez-vous sincèrement à eux. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Tous les hommes aiment à discourir quand on les écoute avec intérêt. Pour moi, ça c'est des phrases pleines de sagesse. Peu d'humains savent se défendre contre l'hommage qui implique une attention passionnée à leurs paroles. Premièrement, ils écoutent à mon histoire depuis le commencement jusqu'à la fin sans dire un mot. Tu vois, pour moi, c'est de la nourriture en fait. C'est de la nourriture, c'est des petits trucs qui viennent... Sachez écouter attentivement, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. C'est hyper intéressant parce que quand tu t'intéresses vraiment comme ça aux autres, tu peux arriver à aller derrière la carapace des apparences et à découvrir beaucoup plus profondément aussi la personnalité des gens et c'est hyper enrichissant. Encore une fois, moi, c'est un livre qui m'a énormément aidé, enrichi, pas seulement en tant qu'outil, mais aussi dans une manière d'approcher les gens autour de moi et d'essayer justement de me faire des amis ou du moins peut-être d'attirer une certaine forme de sympathie de la part de certains. Certains pourraient s'imaginer qu'il s'agit de manipulations malveillantes. Non, ce n'est pas malveillant. Après, c'est les gens qui sont malveillants. C'est ce qu'on... Nous, nos personnalités, nos actes, c'est ce que tu fais. Il n'y a que nos actions qui parlent pour nous. Voilà. Écoute, cette vidéo, elle est assez différente, mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait de review de livres et celui-là, ça faisait un sacré paquet de temps, de jours, de mois, de semaines que je m'étais dit il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre américain écrit par un américain en 1936. C'est quelque chose dont il faut tenir compte à la lecture parce qu'il y a parfois des exemples qui peuvent un petit peu faire sourire parce qu'ils ont l'air un petit peu datés, mais c'est toujours très intéressant et très très enrichissant à lire. Je ne saurais que te l'encourager. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce, tu me dis en commentaire, je voudrais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce livre et si toi-même, tu as d'autres livres dont tu voudrais que je parle et donc tu souhaiterais que je fasse la review un petit peu comme celle que j'ai fait aujourd'hui. Il y a également le lien pour acquérir le petit bouquin. Il ne coûte pas cher. Je crois qu'il coûte 6 ou 7 euros. Vraiment, c'est que dalle. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.